Bonsoir à tous, nous sommes le 31 octobre 2022, le monde va mal et le rapport 2022 de l'ONU sur les perspectives en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le monde est terrifiant. Très loin de l'objectif de l'accord de Paris, les politiques en place laisseraient présager une hausse moyenne des températures mondiales de 2,8 degrés d'ici la fin du siècle. Alors que nous vivons presque quotidiennement ces stigmates, l'augmentation de la température moyenne en 150 ans n'est aujourd'hui que de 1,1 degré. L'Organisation Météorologique Mondiale annonce, elle, de nouveaux records en 2021 pour les concentrations atmosphériques des trois principaux gaz à effet de serre. Le taux d'accroissement du dioxyde de carbone entre 2020 et 2021 a été par exemple supérieur à la moyenne du taux d'accroissement annuel des dix années précédentes. Alors que le mois d'octobre 2022 se finit avec une anomalie de température de 10 degrés au-dessus de la moyenne sur toute l'Europe, le CNRS envisage pour 2100, en s'adaptant aux nouvelles méthodes de calcul du GIEC, une augmentation moyenne de 3,8 degrés sur la France, dans un scénario où les émissions seraient modérées. Alors oui, un peu de soupe éclaboussant la vitre de protection d'un chef-d'œuvre, ce n'est vraiment pas, alors, ce qu'on pourrait appeler grave. À quoi sert l'art s'il n'y a plus d'avenir ? Je fais ce live Twitch sur la scène française, sur les peintres de la scène française. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait, parce qu'en fait, il y a eu plein de problèmes, parce que voilà, j'ai fait des choses, voilà. Et donc, je suis désolé. Et cette semaine, eh ben, on reçoit ce lundi, ce lundi soir, on reçoit, on a la chance, le plaisir d'accueillir Raphaël Barontini. Bonjour Raphaël. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Je suis très content que tu sois avec nous. Moi aussi, merci. Et pour ceux qui sont sur Twitch, merci d'être sur Twitch alors qu'on est lundi soir, c'est trop chouette. Et donc, vous pouvez poser des questions à Raphaël pendant toute l'émission et on lui posera les questions à la fin. N'hésitez pas à retrouver la vidéo ensuite sur YouTube, sur la chaîne YouTube Les Apparences. On en est, je crois, à deux... J'ai oublié quoi, quoi, combien on en est. Enfin, en tout cas, abonnez-vous, parce que comme en ce moment, je fais à peu près n'importe quoi et que je n'arrive pas à ne pas être... À faire les choses quand je ne suis pas obsessionnel. Donc là, l'année dernière, on faisait ça toutes les semaines. Donc d'un coup, on était très réguliers. Là, je sais de ne pas le faire régulièrement et d'un coup, on n'est plus du tout... Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de pouvoir voir les émissions qui arrivent les unes après les autres. Voilà, je vais me calmer. Je parle trop vite. Et donc, voilà. Et donc, vous pouvez retrouver ensuite le replay de l'interview avec Raphaël sur la chaîne YouTube Les Apparences. Alors, Raphaël, je suis désolé, je me calme. On va commencer l'interview. Je t'ai demandé cinq de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. Et on va commencer avec une toile qui date de 2007, que tu as faite quand tu étais au Beaux-Arts, étudiant au Beaux-Arts. Elle s'appelle Marie-Antoinette. C'est de l'acrylique, de l'encre, de la mousse expansive et de la sérigraphie. Alors, la mousse expansive, c'est ce qui dépasse en jaune comme ça de la toile. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors, c'est une pièce importante dans mon parcours, à la fois d'étudiant et d'artiste. Parce que c'est une série que j'ai initiée quand j'étais étudiant. Du coup, au Beaux-Arts de Paris, j'étais à l'atelier Philippe Cogné. Et on était dans les hauteurs de l'école, face au Louvre. Et bon, j'étais déjà assez focalisé sur la figure dans mon travail. Mais le fait peut-être d'avoir cette proximité avec le Louvre m'a donné envie d'entamer une nouvelle série, donc de portraits de cours. Et l'idée, c'était de à la fois reprendre de façon parfois un peu ironique des tableaux issus de la peinture occidentale, essentiellement française. Donc, j'avais retravaillé pas mal de tableaux d'Iacinthe Rigaud, par exemple. Et d'en inverser les personnages. Moi, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Saint-Denis, où j'ai toujours mon atelier. Et qui est intéressante parce qu'à la fois, elle est une capitale, c'est une ville-monde. Donc, c'est aujourd'hui une capitale avec beaucoup d'immigrations successives, de couches comme ça d'immigrations qui se sont superposées au fil des années. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une large diaspora africaine, antillaise, dans la ville, chez les habitants. Et à la fois, on a ce tombeau royal. On a la basilique de Saint-Denis, avec quasiment la totalité des rois et reines de France. Et ce petit choc culturel m'intéressait. Parce qu'à la fois, depuis que je suis petit, j'y vais, parce que c'est quand même un monument de premier ordre. Et à la fois, il y a une grande majorité d'habitants de Saint-Denis qui ne mettent jamais un pied dans la basilique. Et cette espèce de dualité m'intéressait. Et je ne sais pas, j'ai commencé à faire cette série d'œuvres. Et Marie-Antoinette en est un exemple. La plupart des portraits que j'ajoutais dans ces tableaux de cours étaient plutôt des portraits que je prenais en photo moi-même avec des modèles. Souvent de Saint-Denis, d'ailleurs. Celle-ci, c'est une exception. Parce qu'en fait, c'est une mannequin d'origine africaine qui s'appelle Ale Kouek. Dont j'aimais bien l'esthétique. Et du coup, on a une Marie-Antoinette aux cheveux rasés. Mais avec quand même une sorte de tignasse picturale. Et dès le départ, il y a de l'hétérogène dans tes tableaux. C'est-à-dire qu'il y a des manières de peindre différentes. Là, on est sur une peinture classique. Mais il y a quand même déjà beaucoup d'éléments différents. Il y a des giclures, il y a du flou. Il y a du peint. Il y a de la mousse expansée. Il y a du peint, il y a de l'imprimé. On a un peu d'impression sérigraphie dans le visage et dans la main essentiellement. Oui, parce qu'il y a une empreinte. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être aussi l'une des choses qui me passionnent avec la sérigraphie. C'est ce rapport au photographique. Par exemple, certaines œuvres de Man Ray m'intéressent beaucoup. Dans ce rapport très contrasté, très noir-blanc des images. Et comment ça devient quasiment des pochoirs. Donc, on a ce rapport-là. On a aussi dans le visage une superposition plutôt d'effet à l'encre et une sérigraphie en négatif avec cette teinte un peu saumon fluo, assez déjà acide dans les teintes. Et puis, cette mousse expansive qui est déjà ma volonté finalement de sortir un peu de l'aspect bidimensionnel de la peinture. C'est vrai que c'est un peu les premiers prémices. Ça s'est fait inconsciemment ou c'était un truc que tu voulais dès le départ ? C'est-à-dire que tu t'as joué avec tout ça et ça s'est fait un peu comme ça ? Ça t'a récassé ou c'était une chose que tu... Cette toile-là, ça m'a vraiment... Il y avait une large part d'improvisation. C'est-à-dire que j'avais une idée de base. Mais la mousse expansive est venue comme ça. Dans une idée d'avoir quelque chose d'un peu fou picturalement. Et l'usage de l'encre, par exemple, dans le fond, avec ses petits halos noirs et gris, c'est fait d'une surprise technique. C'est-à-dire que j'étais en train de travailler sur le visage et j'ai constaté qu'on pouvait en faire des dilutions sur le fond. Et c'est marrant parce que ça, je le travaille encore aujourd'hui dans mes tableaux. C'est un genre de technique. Ça, on va partager... J'en ai annoncé notre réalisateur de partager l'atelier A qui t'a été consacré où on te voit en train de travailler justement, où tu peux faire des tâches comme ça. Et après, tu les prends en photo et tu les imprimes, c'est ça ? Alors ça, c'est plus pour les œuvres textiles. Ouais, c'est pour d'autres choses. Mais en gros, t'as quand même ce jeu-là de... Ce jeu-là presque du hasard, de jouer avec les coureurs, les matières. Tout à fait. Et c'était reçu comment quand t'étais au Beaux-Arts, ce genre de travail ? De façon un peu... Je ne sais pas. J'avais un peu l'impression de ne pas forcément répondre aux attentes ou aux codes de l'époque. Que tu définirais comment les codes et les attentes de l'époque ? Alors, déjà, on était dans un moment... Donc ça, je parle... Moi, j'ai été étudiant entre 2004 et 2009, je crois. Et en fait, c'était intéressant parce qu'on était quand même dans un moment où la peinture en France n'avait pas fait son grand retour. Et où nous, en tant qu'étudiants en atelier de peinture, on essuyait quand même encore un peu les restes de ce non-intérêt pour la peinture, voire de son bashing. Et du coup, oui, il y avait des formes globalement. Quand on passait des diplômes ou des UV de fin de semestre où effectivement, des médiums étaient plus privilégiés que ceux de la peinture, clairement. Et après, en plus de ça, sur un travail comme ça, vraiment dans la figuration, ce n'était pas forcément non plus le plus courant. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés. Tu sais, toi, que je fais partie d'un groupe de peintres et surtout de femmes peintres qui étions déjà dans une forme de figuration et de représentation. Il y a Mireille Blanc, il y a Évane Hilsen, Marie Weisensel, Marine Vallon. Et c'est vrai que tous, au même moment, dans le même atelier, on avait un peu le même type de réaction face à nos œuvres. globalement. Et voilà. D'accord. Non, 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 mais je veux dire, après, je peux être plus large, mais je peux être plus complet. La réception, notamment sur le fait de switcher comme ça des codes de l'histoire de la peinture occidentale et d'en changer les antagonistes et puis, quelque part, la narration, je ne dirais pas que j'ai eu frontalement des rejets, mais c'est vrai que c'était plus un désintérêt, on va dire, pour être poli. D'accord. Et ça, après, tu es allé en échange, je crois, aux États-Unis, c'est ça ? Après, je suis allé en échange à Hunter College, à New York. Et effectivement, mon grand choc a été de découvrir qu'en fait, la peinture, ce n'était pas un problème, premièrement. Et du coup, il y avait vraiment une joie de faire de la peinture dans cette école et c'est pour ça qu'on me l'avait conseillé, d'ailleurs. Et puis, deuxièmement, ce qui m'a paru intéressant, c'est de voir que mon travail suscitait une toute autre forme d'intérêt auprès des professeurs, notamment. Et ça, c'était intéressant parce que du coup, en fait, moi, je m'inscrivais presque dans une continuité de choses qui étaient faites aux États-Unis. Après, ce n'est pas non plus anodin puisque j'ai beaucoup de mes références artistiques qui sont issues de la peinture américaine. Donc, je me dis que peut-être cette filiation, elle s'est faite de façon un peu inconsciente et qu'eux, ils y ont vu des codes que moi, j'avais remaniés, mais un intérêt, en tout cas, qui était très porté sur l'histoire de la peinture américaine. Ça t'a donné beaucoup de confiance, non, après, quand t'es rentré ? Oui, c'est clair. Ça m'a donné une confiance aussi bien sur l'aspect formel, c'est-à-dire de continuer mes recherches. C'est d'ailleurs en rentrant de cet échange que j'ai commencé à faire des pièces picturales qui n'étaient pas forcément des tableaux en tant que telles. J'ai commencé à faire des bannières avec les franges, des peintures. C'était des toiles, parce que c'était vraiment peint et imprimé sur toile, ensuite découpé avec des ajouts de couture et d'éléments de passement, etc. Et du coup, qui déjà plaçait la peinture dans une idée d'installation, de mise en espace, et puis surtout d'amener les spectateurs sur un autre imaginaire qui est plutôt celui d'un univers carnavalesque et qui du coup aussi ramène sur d'autres géographies que celles vraiment de l'histoire de la peinture occidentale. Donc ouais, ça m'a donné cette confiance-là d'aller plus loin dans mes choix plastiques et aussi sur la thématique, sur la thématique, le fait de découvrir des scènes et des communautés d'artistes que je ne connaissais pas du tout étant étudiant en France. Voilà, ça, c'était primordial. Tu n'étais pas seul, quoi. Exactement, c'est con, c'est con de dire, mais oui, oui, oui. Et donc, on va justement passer à la deuxième œuvre qui s'appelle The Tapestry from an Asteroid. Donc, on est déjà en anglais. Et donc, là, pour le coup, c'est presque une installation. C'est une impression numérique et scénographie sur tissu, du cordage bleu et du sable volcanique magnifique. Ça date de 2018. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors là, on a passé presque dix ans déjà. On a passé dix ans. Vraiment, on a une identité qui est bien la tienne. Ces œuvres textiles, en fait, elles ont émergé grâce à la série des bannières à franges dont je parlais. Ce fait de déplacer le sujet pictural sur d'autres matérialités et d'autres mises en scène aussi. Donc, ces œuvres-là, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, le fond est une impression digitale. C'est quelque chose que je peins. Alors là, c'est un mélange de plusieurs fonds, en fait. Donc, il y a des choses à l'encre, il y a des choses à l'aérographe que je prends en photo, que je retravaille sur Photoshop. Je recombine, je recompose quasiment comme si je créais un textile pour de la déco ou pour du mobilier. C'est vraiment le même type de travail. Et une fois que j'ai ce fond, moi, je vais faire ma compo avec mes personnages, mes figures. Et du coup, toutes les figures, elles, vont être sérigraphiées sur différents pans de tissus, plutôt des tissus vinyles. Donc, c'est des tissus un peu, vous savez, tissus plastifiés qui permettent une sérigraphie assez propre, assez détaillée. Et une fois que j'ai imprimé en sérigraphie toutes ces différentes pièces, je viens les coller sur ce fond digital, je les couds. et du coup, on a une pièce textile qui est vraiment... Quasiment, on ne voit pas forcément les mêmes effets d'épaisseur. Et c'est quelque chose de très plan. Et à la fois, une fois que j'ai créé ça, je peux m'autoriser pas mal de choses en mise en scène et théâtraliser la pièce. Là, c'est... Alors, Tapestry from an Asteroid, c'est un titre en anglais, effectivement, parce que c'est la reprise d'un morceau de Sun Ra, Jazzman afro-américain. Et du coup, je l'ai laissé en anglais. Mais cette idée d'une tapisserie qui vient d'un ailleurs, c'était un peu l'idée de la pièce. Et la tapisserie, pourquoi ? Parce que c'est un espace qui est assez narratif dans l'histoire de la tapisserie. C'est un objet qui est même si plutôt décoratif pour des intérieurs, a souvent une dimension narrative. Et du coup, là, l'idée d'avoir un grand bandeau d'une sorte de panorama c'était vraiment dans cette idée-là. Et on a aussi bien une ménine de Velázquez que... Enfin, une infante, pardon, de Velázquez que, pareil, des photos ethnographiques de la période coloniale en Afrique qui sont imprimées en négatif. On a un cheval antique, je crois. Voilà. Donc, c'est vraiment un amalgame d'iconographies aussi bien issues du champ de la peinture que du réel avec la photo que de la sculpture même. Et là, toute la composition, tu l'as faite d'abord sur Photoshop, il n'y a presque pas de décalage entre ce que tu as... Quand tu vas sérigraphier dessus ou rajouter de la peinture dessus, en fait, il n'y a pas beaucoup de décalage entre ce que tu as prévu et... C'est vrai. C'est vrai. Sur les pièces textiles, j'ai moins d'improvisation. C'est-à-dire que la plupart du temps, en plus, comme il y a des étapes de print numérique en grand format, etc., qui sont un peu onéreux, du coup, c'est vrai que j'ai un peu moins de... Ça coûte combien ? Juste pour avoir une idée. Sur un format comme ça, là, on est sur une pièce de 3 mètres de haut sur 10 mètres de long. Bon, approximativement entre 500 et 700 euros, 800. Sachant que c'est juste la base. Oui, bien sûr, bien sûr. Le travail de sérigraphie, le matos, le sérigraphie... Et donc, tu laisses des réserves ? Non, c'est vraiment plein. Après, tu ne peux pas par-dessus. Voilà. Et après, je sérigraphie mes pièces et puis je les colle. Donc, du coup, il y a un travail de collage et de découpe. Et là, ce qui est important pour toi, c'est que la matière, elle soit quand même... Encore une fois, il y a le montage, il y a le collage, on va dire, des images qui se collent et il y a aussi des collages de matières. C'est-à-dire que les matières sont vraiment hétérogènes sur la surface du tissu. C'est important pour toi. Oui, oui, voilà, c'est ça. Il y a des tissus qui sont plus irisés, par exemple. Il y a des tissus très opaques, d'autres très brillants, jouent sur les matérialités, les couleurs. et en même temps, le fait d'avoir une œuvre qui peut être aussi bien présentée de façon très tendue, très rectangulaire quelque part et parfois, la pièce peut être plus plissée, plus théâtrale, la courbée. Il y a plein de modes de présentation qui fait que dans des espaces de montration un peu différents, ça peut évoluer. Et je t'ai entendu dire que tu cherchais un peu à casser le tableau, l'objet tableau aussi parce que tu avais vécu des carnavals en Guadeloupe ou des choses comme ça. C'est un truc qui t'intéressait beaucoup, le commun de ces images-là. Tu dirais qu'il y a une lourdeur dans le tableau ? Alors, pas forcément, mais disons que, je pense que je me trompe, mais que le tableau, il a forcément une existence quand même assez muséale ou en galerie ou en centre d'art, bien sûr. Et du coup, cet espace d'exposition précis fait que ça donne une assignation quand même à la pièce. Et même sur des questions très juridiques, d'assurance, etc., on ne peut pas s'amuser à faire des folies. Moi, j'ai des pièces picturales, par exemple, comme les peintures bannières avec les franges qui ont une dimension performative. C'est-à-dire qu'elles peuvent être aussi bien présentées sous forme d'installation dans l'espèce, mais elles peuvent aussi avoir une existence dans l'espace public à l'occasion d'une performance. Ça avait été le cas, par exemple, l'exposition de Golden... Oui, exactement. Bien informé. The Golden March, où là, effectivement, j'avais fait plusieurs bannières et capes qui étaient portables et où, d'un seul coup, je trouve ça intéressant de faire sortir l'objet pictural du musée ou de la galerie. Et du coup, c'est aussi intéressant parce que, finalement, on n'a pas forcément toujours les mêmes publics face aux pièces. Et en fait, j'ai souvent des interactions intéressantes avec un autre type de public. Et à la fois, comme tu le disais, effectivement, c'est des formes, les bannières, les drapeaux, des choses qui rappellent, on va dire, dans l'inconscient collectif, plutôt des supports de parades ou de processions. Donc, c'est aussi bien dans le champ religieux que dans le champ carnavalais, c'est dans le champ des arts populaires, des traditions populaires, plutôt. Et ça, ça m'intéresse aussi, quand même, parce que, dans mes recherches d'iconographie, j'ai toujours beaucoup regardé les arts populaires, un peu à droite à gauche. Je suis passionné par l'art populaire mexicain, par exemple. Il y a des choses comme ça qui vraiment m'intéressent esthétiquement parlant. Et du coup, je trouve ça intéressant que mon travail de peinture, parfois, peut presque glisser dans un autre champ que celui de la peinture contemporaine. Très bien. Justement, on va passer à carrément encore plus à un décalage de peinture parce que là, on va passer à un vêtement. C'est un vêtement. Donc, ça s'appelle Cap Saint-Maurice et c'est une impression scénographique sur cuir et tissu, cuir de crocodile et ajout de passementerie de 2020. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est une œuvre qui est issue d'un corpus un peu particulier parce que du coup, c'est en fait un travail que j'ai mené avec une résidence avec le groupe LVMH, avec les métiers d'art du groupe LVMH. Du coup, l'idée était de m'envoyer à Singapour dans une tannerie de cuir exotique. Le crocodile, c'est ça ? Le crocodile. Dans un premier temps pour quelque part m'approprier les techniques des artisans, voir ce que je pouvais y faire. Il y a toujours un peu une phase d'observation parce que c'est une résidence assez longue. Normalement, c'était six mois avec le Covid. C'est devenu quasiment huit. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un premier temps comme ça, au moins les deux premiers mois où vraiment on est dans les ateliers, on regarde ce qui se passe. Il y a des artisans malaisiens, chinois qui sont là, qui travaillent sur des cuirs, qui font des finitions assez dingos. J'ai appris plein de types de finitions, des teintures vraiment dans des foulons vraiment où on suit tout un travail de teinturier. Donc, sur le cuir, moi, ça m'intéresse parce que comme cette idée du tissu, etc., c'est présent dans mon travail, l'idée de voir des choses, de même commander des teintures sur cuir. Quand je dis commander, c'est que j'avais un rapport très proche avec certains artisans dans l'usine et qui se sont complètement entrés dans mon projet de résidence, qui se sont appropriés mon projet de résidence et du coup, c'était intéressant parce que moi, des fois, je pouvais lui montrer, lui montrer en l'occurrence un en particulier, lui montrer vraiment mon mur d'inspiration. Donc, je pouvais lui montrer, je ne sais pas, des bijoux antiques égyptiens, par exemple, et on essayait de réfléchir à comment trouver une façon de produire des cuirs qui créent quasiment l'idée d'un bijou. Donc, jouer sur des teintures de turquoise, par exemple, avec des choses de l'ordre de la dorure, comment faire ça surcuire. Il y avait vraiment cette dimension vraiment d'expérimentation et donc, cette cape en particulier pour y revenir, c'est une des pièces portables de la résidence, elles sont quasiment toutes portables, mais c'est l'une vraiment qui a été portée d'ailleurs quand on a fait le shooting pour le livre de la résidence et du coup, ça reprend la figure de Saint-Maurice, centurion thébain égyptien, un soldat de l'Empire romain mais venant d'Egypte qui menait un régiment de 300 égyptiens je crois, de Thèbes et qui a eu une représentation assez féconde dans l'histoire de la peinture européenne parce que souvent à la fin du Moyen-Âge au début de la Renaissance on voit cette figure de chevalier noir parfois au milieu d'autres chevaliers blancs et on se dit mais qui est ce mec ? Quelqu'est hommage dans ce film ? C'est un peu ça oui, on se demande même, on se demande au départ j'ai cru que c'était un hommage et en fait j'ai appris que c'était Saint-Maurice donc ce soldat thébain et qui en fait a été béatifié parce qu'il avait refusé de massacrer un village dans le sud de l'Allemagne avec ses compères et malheureusement l'Empire romain a décidé de tous les assassiner pour l'exemple et en fait cet homme a été béatifié et donc c'est devenu Saint-Maurice et ce qui est intéressant c'est que Saint-Maurice il est à la fois très présent dans la peinture germanique italienne et souvent dans des tenues vraiment d'apparat donc finalement c'est l'un des premiers hommes noirs représentés dans l'histoire de la peinture dans une maison de pouvoir voilà et à la fois moi dans ce moment précis là de résidence il m'intéressait aussi parce que en fait c'est le Saint-Patron des teinturiers parce que à l'époque à la fin du Moyen-Âge la teinte noire la couleur noire était très difficile à obtenir pour le textile et que du coup c'était un peu le graal des teinturiers d'avoir un beau noir et du coup ils avaient choisi comme Saint-Patron le seul saint à l'incarnation noire dans la chrétienté donc voilà donc c'est une figure qui m'a intéressé qui m'intéresse encore parce que j'y dédie une expo qui va ouvrir en décembre à la Halle à Pont-en-Royant centre d'art avec qui je je fais cette exposition personnelle et toute l'expo est tournée autour de cette figure de Saint-Maurice et donc là effectivement la pièce c'est une cape qui est portable il y a à la fois des sequins il y a des pièces de cuir de crocodile qui sont en fait des choses que je récupérais des chutes en fait de cuir de la production de la tannerie il y a de la sérigraphie sur des reformes cuir sur des pièces non utilisées de la tannerie qui sont plus planes voilà donc il y a tout ce travail que j'ai mené et à la fois l'idée d'utiliser une matière si spécifique et si comment dire ancrée dans un imaginaire vraiment particulier aux quatre coins du monde d'ailleurs parce qu'il y a des crocodiles dans le monde entier quasiment et du coup moi je l'ai rattachée aussi bien à la figure d'un dragon issu de la peinture un peu fantastique européenne de représentations de gravures médiévales qui a des représentations oui asiatiques parfois donc et la sérigraphie ça vient quand même un peu du pop art dans la tradition on va dire picturale et toi tu te verrais faire des t-shirts des choses comme ça aussi c'est à dire de vraiment aller jusqu'au oui ça je pourrais moi ce qui intéresse ce qui est drôle c'est que j'ai commencé à faire de la sérigraphie très tôt bien avant d'être au Beaux-Arts en habitant Saint-Denis j'étais déjà en classe d'art plastique au lycée et du coup j'avais un de mes premiers parmi les premiers artistes que j'ai regardé de façon très approfondie il y a bien sûr Rochenberg et Warhol et ces artistes qui m'ont toujours intéressé malgré le fait que comme on les voit beaucoup des fois il y a une sorte d'épuisement du regard à regarder leur travail mais moi ça m'a intéressé parce que du coup il y a vraiment cette espèce de pour les deux d'ailleurs d'interpénétration entre l'image photographique et la peinture et comment du coup ça devient autre chose et vraiment pour les deux et le fait d'utiliser l'image imprimée comme source de ouais de moi j'imagine mes sérigraphies au moment d'imaginer mes compositions c'est à dire que je suis déjà dans une problématique de technique de savoir comment je vais faire sur laquelle etc et en fait ça m'a toujours passionné cette façon d'entremêler la peinture et la sérigraphie et puis à la fois la sérigraphie on est dans l'imprimé mais il y a toujours de l'accident il y a une dimension manuelle parce que moi quand je fais le mouvement de racle de sérigraphie parfois il y a du déchet parfois il y a des erreurs je suis obligé de reconsidérer ce que je suis en train de faire et je trouve que du coup on est quand même dans un acte pictural et par rapport à Warhol et Warhol Schoenberg t'es quand même plus large dans ton vocabulaire c'est à dire dans le monde que tu vas utiliser c'est à dire tu vas utiliser des peintures des gravures du Moyen-Âge des choses de partout dans le monde en même temps d'un coup t'es dans un monde une hybridation aussi beaucoup plus large que ce qu'ils ont pu offrir comment tu classes tes images et tout ça parce que c'est quand même tu vas très très loin c'est issu de beaucoup de recherches en ligne voilà on vit avec son époque mais en même temps cette idée là peut-être que c'est la technique qui t'amène cette idée là c'est juste le fait d'avoir internet que tu as pu être aussi large dans ces montages sûrement ce que je fais aussi c'est que je prends pas mal de photos dans les musées qu'on dit universalistes donc dans les gros musées type Métropolitane le Louvre à Chicago à l'Art Institute enfin tous ces gros musées qui couvrent des champs temporels et géographiques large moi ça me voilà je trouve ça le plus excitant de visiter le musée d'y passer 3-4 heures avec mon mon numérique et de prendre des photos que de passer des heures devant mon écran donc du coup quand je peux je le fais moi ça me permet aussi d'avoir des photos sous plusieurs angles quand les œuvres sont pas sous vitrine etc et en fait finalement je constitue des banques d'images qui sont assez larges et j'en ai depuis que je suis étudiant en Beaux-Arts des fois quand je classe mes trucs je fais ah cette photo je me rappelle je l'avais trouvée quand j'étais étudiant dans la salle d'informatique de l'école donc c'est drôle mais du coup oui je pense que la sérigraphie et internet font que peut-être mon spectre a été beaucoup plus large que ceux de Rochenberg et Warhol mais bon j'ai des souvenirs de peinture de Warhol avec une peinture de Frère Angelico donc il y a quand même oui mais il va pas il va pas faire des grandes cassures comme ça c'est-à-dire là t'es dans le collage quand même tu vas coller le Moyen-Âge ouais 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 c'est vrai mais Rochenberg finalement Rochenberg il faisait un peu plus ça c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de photos personnelles notamment à la fin de sa carrière avec des transferts des choses comme ça mais très américain très américain très oui oui t'as raison t'as raison ça se rapproche de l'esthétique visuelle et alors on passe au quatrième tableau qui s'appelle À la cour d'Henri Christophe donc là c'est c'est un tableau c'est un gros tableau c'est un tableau il fait 180 fois il fait 1m80 sur 3m c'est de l'acrylique de l'angle de la sérigraphie et des paillettes il date de 2022 donc il est récent il est tout frais ouais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui c'est un tableau qui a été montré il n'y a pas longtemps sur Paris Plus et que j'ai fait cet été dans la foulée de mon solo à la galerie Mariane Ibrahim j'ai j'ai fait un premier grand tableau panoramique comme ça un portrait de famille et ça m'a plu et du coup j'en ai réédité un avec celui-ci et alors sur l'aspect narratif du tableau qu'on est sur un personnage existant parce qu'Henri Christophe c'était un des généraux de l'insurrection des esclaves en Haïti qui avait en charge donc après le départ des français et l'établissement de la première république noire d'Haïti différents généraux se sont séparés le territoire haïtien et en fait Henri Christophe était au nord était en charge de la zone nord de l'île et de façon assez intrigante il a décidé de recréer une sorte de royaume réemployant les codes des monarchies européennes et notamment françaises donc il s'est fait construire un palais un peu digne de Versailles qui s'appelait le palais sans soucis je crois qui est dans un sale état maintenant mais dont on voit encore l'opulence passé et il a construit des forts de type un peu vaubant au milieu de la montagne et il avait vraiment pendant plusieurs décennies recréé une cour sauf qu'à la différence d'une cour européenne même si tous les codes de costumes voilà du bâtiment de la cour etc étaient proches de celle issue des cours européennes l'aspect intéressant c'est que la plupart des membres de cette cour étaient noirs mulâtres métis et du coup voilà ça c'est l'aspect narratif du tableau après moi vraiment j'ai c'est un peu mon point de départ j'ai toujours besoin quand même de me raconter des histoires avant de faire des grands tableaux comme ça et du coup il y a plein d'iconographies mêlées donc on a aussi bien donc dans un paysage de Joachim Patinier donc peintre flamand moi j'adore ces paysages qui sont souvent des scènes bibliques mais du coup c'est drôle parce que les scènes bibliques sont minuscules par rapport au traitement du paysage qui est énorme et j'aime bien j'aime bien ces paysages à la fois maritimes de côte comme ça c'est très très beau et on a plusieurs portraits de cours donc de toute peinture espagnole italienne même britannique pour le personnage masculin à droite pour le roi et effectivement là quand je fais quand je conçois un tableau comme ça on est vraiment dans un côté très poussé de la sérigraphie c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on est autour de 40-50 cadres de sérigraphie ce qui demande une grosse logistique tu peux nous expliquer un peu comment ça marche les cadres de sérigraphie alors la sérigraphie en fait ça marche avec des cadres en anglais ça s'appelle silk screen parce qu'à l'époque c'était de la soie qui était tendue sur des écrans bon aujourd'hui c'est des tissus synthétiques et en fait ces écrans qui sont vierges on y applique un produit photosensible et donc c'est des écrans qu'une fois qu'ils ont le produit appliqué on les laisse dans la pénombre et d'un autre côté l'image sérigraphie qu'on va imprimer est préparée sur un calque noir et blanc et du coup ensuite on fait ce qu'on appelle l'insolation c'est-à-dire qu'on va en gros cramer le produit photosensible de l'écran avec le calque collé dessus et en fait la lumière va cramer toutes les zones qui ne sont pas recouvertes par l'encre noire du calque à partir de là on a un écran je vous passe toutes les étapes mais on a un écran où on va avoir l'image qui est préparée dessus et en fait on va pouvoir imprimer vraiment de la série donc on peut imprimer 100, 200, 300 exemplaires donc ça laisse passer l'encre ou pas c'est ça ? ça laisse passer l'encre les zones qui ne sont pas recouvertes par le produit photosensible sont vides et du coup l'encre acrylique passe si on utilise de l'acrylique comme moi passe avec une raclette c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de gestes manuels c'est-à-dire que parfois moi je peux plus ou moins appuyer fort sur une zone et pas l'autre il n'y a pas de variantes il y a des exactement c'est un vrai geste voilà on peut avec l'endroit la table où on imprime on peut voir successivement plusieurs passages moi sur certains tableaux comme celui-là il y a des fois où j'imprime 3, 4 fois pour que ça soit bien imprimé donc à chaque fois je relève je regarde si c'est assez ancré hop je redescends je réimprime donc il y a un acte vraiment comme ça de très manuel donc là tu as des zones découpées donc là par exemple je vois le visage de la petite fille avec le masque par-dessus donc il y a une partie où c'est un écran le masque un écran la zone exactement parce que du coup quand on imprime avec un écran de cellographie on a le choix d'imprimer qu'en une couleur donc par exemple si on a un costume avec plusieurs couleurs plusieurs détails un visage un bout de masque qui est encore imprimé d'une autre couleur effectivement chaque partie de l'impression chaque image est dissociée pour pouvoir imprimer les différentes couleurs successivement encore une fois si ça vous intéresse vous allez voir l'atelier A de Raphaël parce qu'on le voit en train de le faire c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus simple de le voir mais par contre d'un coup c'est comme si tu tu ajoutes au collage c'est-à-dire encore une fois il y a un collage presque deux fois il y a le collage plastique et le collage visuel c'est de la superposition clairement en quoi c'est si important pour toi ce collage de coller de confronter j'ai entendu parler d'un choc harmonieux entre les choses parce que l'ensemble est très homogène il y a un truc comme ça mais en quoi c'est quelque chose qui t'intéresse aussi fort le fait que ça soit aussi cassant entre les choses à la fois parce que finalement l'acte formel d'imprimer plusieurs strates et plusieurs zones comme ça et de les faire vivre à proximité quelque part transpose le fond des problématiques que je manie concernant une créolisation des imaginaires des univers et du coup moi j'y trouve voilà en quelque part un rapport forme fond pour dire ça simplement et c'est vrai que ça a toujours été important dans ma pratique et ça s'est encore plus affirmé quand je suis allé sur le textile parce que d'un seul coup voilà quand on y ajoute en plus du cuir du tissu etc on a cette idée de vraiment d'oeuvre composite amalgamée qui est encore plus présente formellement quand on voit l'oeuvre en vrai ça t'arrive de rater ? c'est à dire que t'as créé une composition ah oui complètement des fois quand je fais des compositions de tableaux par exemple que je je pense ok où la composition est scellée des fois je l'exécute et le fait déjà de l'avoir à échelle si je fais une grande pièce par exemple ça m'est souvent arrivé de reprendre en photo la peinture en cours de repasser sur Photoshop d'y rajouter des objets des différentes formes et du coup ça m'aide dans la décision de ne pas vraiment me planter jusqu'au bout après il y a des oeuvres parfois qu'on produit et quand elles sont vraies quand elles sont physiques elles sont puis on se dit mais merde qu'est-ce qui s'est passé ? c'est quoi qui marche pas ? c'est un équilibre qui tient pas ? parce que là il y a un truc très homogène quand même dans l'image on sent que c'est équilibré les couleurs et tout ça entre le noir et blanc il y a des couleurs vives mais elles sont quand même pesées et c'est quoi ? d'un coup on a l'impression que ça pourrait être très équilibré ça peut être la rythmique des couleurs ça peut être juste l'énergie de la compo tout à l'heure quand tu parlais de choc harmonieux c'est aussi ça c'est-à-dire que à un moment donné quand je alors je sais pas si c'est le fait que j'étais assez militant quand j'étais très militant quand j'étais plus jeune lycéen tout ça et que c'était les moments finalement de prémices de mon travail pictural mais du coup moi je faisais des posters politiques je faisais des tracts c'est moi qui faisais les mises en page et tout ça et finalement on avait toujours cette problématique que quand t'affiches un poster dans la rue il faut que le passant il soit impacté visuellement et que ça appelle l'œil et finalement c'est marrant parce que dans mon travail pictural j'ai l'impression que j'ai toujours regardé cette idée-là qu'il fallait que rythmiquement dans les couleurs que j'utilisais il y ait une sorte d'appel et en même temps comme je travaille sur des figures parfois historiques qui sont comme une sorte de comment dire d'essai de remettre en selle des figures qui n'ont pas forcément eu une place principale dans l'histoire il y a cette dynamique un peu de réapparition des figures dans le tableau ou dans l'œuvre qui fait que cette idée de choc visuel de réapparition d'une figure est assez liée en fait je pense et le fait parce que là encore une fois on pourrait résumer ça comme ça il y a eu la grande exposition le modèle noir au Musée d'Orsay aussi là-dessus c'est quelles places ont eu les noirs dans l'histoire de l'art et dans ces figures-là toi j'ai l'impression que tu cherches à réparer ou tu cherches à faire du carnaval c'est-à-dire à rejouer cette chose-là d'abord avant de alors je ne cherche pas forcément à réparer oui non mais je vois ce que tu veux dire ce qui est sûr c'est que bon ça je pense que sur le postulat à part l'exemple de Saint-Maurice on a quand même très peu d'exemples de figuration de personnages noirs qui soient positifs donc c'est vrai que bon voilà l'expo dont tu parles qui était au Musée d'Orsay avait montré quand même que c'est vrai qu'on avait souvent dans l'histoire de la peinture la présence d'une servante d'un esclave etc donc c'est vrai que c'était pas une représentation valorisante moi après c'est vrai que comme j'ai un travail qui s'intéresse beaucoup à l'histoire du coup l'émergence de figures qui pour moi ont été importantes dans l'histoire globale pas l'histoire de l'art mais et devient presque un besoin pour moi de trouver des figurations de trouver des modes de représentation pour ces figures-là parce que souvent c'est des personnages je parle des leaders par exemple de la libération des esclaves ou de l'abolition de l'esclavage aux Antilles oui là on va avoir un tableau moi j'ai jamais vu j'ai jamais vu ce tableau tu vas en parler après mais j'étais là c'est quoi ce tableau je te connaissais pas du tout non mais je veux dire c'est pas toujours l'imaginaire collectif quoi quand même ouais et du coup et du coup ces figures-là en fait moi dans les archives que je cherche je trouve très rarement des figurations de ces personnages du coup moi je suis vraiment dans une idée de créer des images de créer des portraits pour des personnes qui n'en ont pas qui n'ont pas de visage finalement et là quand tu prends des photos des gens là c'est des personnes les visages les visages viennent d'où ? alors ça pour la plupart c'est alors parfois je travaille comme je le disais au tout début quand j'étais étudiant mais je le fais toujours c'est-à-dire de continuer à prendre en photo vraiment avec des modèles mais là en l'occurrence sur ce tableau et dans pas mal de mes dernières oeuvres notamment dans des nouveaux portraits de cours je travaille à partir de fonds qui sont souvent liés à l'histoire parce que c'est des photos qui étaient souvent prises pendant des missions de colons donc en Afrique dans plusieurs zones d'Afrique et du coup ce qui est intéressant c'est qu'à la fois moi je les choisis parce que formellement je les trouve belles parfois ou intéressantes esthétiquement et à la fois elles ont été prises vraiment dans un regard exotique aux populations qui étaient colonisées et pour les personnages féminins parfois même avec vraiment un regard érotisants enfin vraiment déplacés et du coup moi mon idée c'est d'utiliser certains de ces portraits qui parfois sont d'ailleurs d'origine inconnue on sait pas vraiment qui les a pris en photo et de les switcher en les intégrant vraiment de la manière carnavalesque la plus carnavalesque qui soit c'est à dire vraiment d'inversion et d'un seul coup donner à des personnages comme ça enfin des photos de personnes qui datent de la fin du 19ème du début du 20ème siècle une autre une autre grandeur quoi voilà la dignité trop beau ouais et on va passer au dernier tableau qui s'appelle Fang Ambassador qui date aussi de 2022 et donc ça pareil c'est l'acrylique de l'encre de la scénographie sur toile est-ce que tu peux nous en parler oui c'est un tableau assez grand enfin entre le moyen et le grand on va dire c'est vraiment dans cet esprit de portrait composite alors de souvenir je crois qu'on a oui on a un bout de masque Fang du Gabon on a pour le coup là le bout d'un portrait d'un jeune modèle avec qui je travaille depuis quelques années sur le bas du monde visage on a un costume d'époque d'une peinture anglaise je crois je m'en rappelle plus exactement on a une épaule de statue Fang également plutôt une petite statue comment dire pas une idole mais enfin bon vraiment avec une dimension sacrée mais où effectivement l'esthétique m'intéressait cette cette rondeur des épaules et des bras et il me semble qu'on a une parce que j'ai pas l'image sous les yeux on a une sorte de palme de palme orange en guise de collerette quoi et ce tableau non c'est vraiment c'est c'est vraiment issu de toutes ces iconographies portraits de cours photos contemporaines photos d'objets aussi parce que par exemple la palme ça c'est des objets que je collecte que je prends en photo donc on est vraiment dans ce qui est un peu l'essence de mon travail de peinture cet aspect très hétérogène et en fait encore une fois là pour vous expliquer là techniquement on est vraiment dans une succession de couches de couleurs donc chaque print est imprimé avec une peinture une couleur différente et le tableau se crée au fur et à mesure mais il y a quelque chose aussi de plus franc c'est à dire que c'est plus abstrait dans le sujet c'est à dire pour le coup là on est dans un truc de plastique exactement moi j'ai toujours eu une production très quand je parlais tout à l'heure des des leaders caribéens de l'indépendance par exemple là où j'éprouve une nécessité de figurer des héros qui sont méconnus là on est j'ai aussi pas mal de tableaux où je je ne m'oblige pas forcément à avoir une narration rattachée à une certaine réalité donc c'est vrai qu'on est dans quelque chose de plus onirique de plus imaginaire et et là c'est vrai que ce qui m'intéressait c'est qu'aussi en regardant l'histoire de la peinture on avait un certain nombre d'exemples d'émissaires d'ambassadeurs de cours africaines qui étaient en fait présentes dans les cours européennes qui étaient aussi en tenue d'apparat notamment au Portugal et on retrouve des des objets picturaux très intéressants comme ça parfois du 15e 16e siècle 17e siècle et et là c'était un peu une version contemporaine de ce type de portraits et la matière de la surface picturale c'est important pour toi ou c'est parce que comme on est entre le tissu et le tu comprends le côté l'amalgame de différentes matières ou tout ce comme ça quand tu fais des drapés ou des choses comme ça mais là sur la surface même du tableau on sent que le fond il est vraiment différent de plastiquement que le print ou des choses comme ça comment tu définirais ce goût que tu as par rapport à ça est-ce que si tu reprenais le haut de def que tu m'envoyais et que tu l'imprimais de manière nickel ça te plairait aussi ou pas du tout ? non ça ne m'intéresserait pas c'est marrant même si mes peintures sont assez lisses quelque part c'est le petit écart ouais ouais mais c'est le petit écart mais comme je pense que si tu poses la question à Amélie Bertrand elle te répondrait la même chose pour elle je pense que ça ne l'intéresse pas elle pourrait imprimer mais d'un seul coup la technicité le couche par couche même l'infime épaisseur des choses qui fait qu'on n'a pas le même rendu c'est dans la précision je crois qu'Amélie a fait des prints mais oui elle n'a pas le même rendu mais en peinture oui elle a fait des impressions pigmentaires je crois oui aussi mais c'est nouveau ça pendant longtemps elle a défendu le fait de faire des choses très 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 léchées avec une pratique même parfois de la peinture à l'huile et du coup c'est marrant parce que c'est le petit le petit switch qui et par exemple toi les dessins d'iPad de David Dockney imprimés sur papier c'est-tu qu'il ne croit pas trop non mais c'est intéressant parce que c'est j'ai vu l'expo bon on l'a vu pas mal parce qu'elle voyage beaucoup ces expos là mais là il y a oui c'est pratique on peut le faire douce fois après c'est ça donc il y a un mois et demi j'étais à Chicago et j'ai revu une expo David Dockney où c'était que des prints et même si j'adore l'idée ludique qu'un monsieur de cet âge utilise si bien un iPad fait des très beaux dessins moi je trouve que c'est quand même d'une platitude qui est assez qui est assez pauvre en fait mais ça vient vraiment du fait que c'est un print numérique c'est étonnant quand même parce que on sait pas pourquoi on sait pas quel est le petit écart mais il y en a un énorme si si il y en a un énorme alors on va passer à la deuxième partie de notre émission et je t'ai demandé une partie de l'issueur de l'art qui était importante pour toi et donc justement tu m'as parlé d'un tableau qui s'appelle le serment des ancêtres de Guillaume Guillon-Lethière qui est une huile sur toi de 1822 que je connaissais pas du tout et j'étais très étonné de voilà elle est très documentée sur internet est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui c'est intéressant parce que c'est un peintre qui est très présent dans les collections de l'école des Beaux-Arts de Paris j'ai appris ça après avoir été étudiant c'est dommage j'aurais pu demander de consulter les oeuvres mais c'est ça mais c'est un artiste qui a pas fait les Beaux-Arts de Paris mais qui était dans le giron de David de tous ces peintres de l'époque et qui qui est originaire de la Guadeloupe mais qui est métisse très clair de peau donc du coup on sait à peine qu'il est métisse mais mais en fait son rattachement à différentes figures de l'époque devient intéressante parce qu'on se rend compte qu'au 18ème siècle il y avait une fratrie entre le chevalier Saint-Georges Thomas-Alexandre Dumas donc le grand-père des deux écrivains qui étaient à la fois des hommes d'armes mais parfois des artistes comme le chevalier Saint-Georges et Guillaume Guillaume de Lettière qui était parmi cette fratrie de jeunes hommes issus de la Caraïbe souvent métissés parce que finalement ils avaient bénéficié d'études en France parce que ils étaient des enfants de pères blancs et français et Guillaume Guillaume de Lettière il est intéressant parce qu'en fait il a passé sa vie à peindre des sujets très classiques presque pompiers je dirais donc du coup il a vraiment c'est vraiment le type de peinture qu'on voyait à l'époque de l'Académie de Rome etc et en fait il a fini sa carrière quasiment avec ce tableau je crois et en fait ce qui m'intéresse c'est que c'est un tableau très symbolique parce que il représente la naissance de la République Noire d'Haïti c'est le général Pétion je crois qui est en compagnie de Jean-Jacques de Saline un mulâtre donc métisse très clair de peau l'autre noir et en fait c'est une sorte de figuration de l'unité de la République Noire d'Haïti et c'est intéressant parce qu'il y met des sous-titres Guillaume Dion de Letière que j'ai plus en tête mais finalement c'est un peu son barou de donneur en tant que peintre et il veut affirmer que c'est un peintre de couleur pour lui et que c'est important pour lui de figurer ce moment historique et que c'est finalement quasiment un soutien à cette cause et c'est intéressant parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de manifestations plastiques de ce moment de la libération des esclaves dans les Caraïbes c'est un grand tableau en plus c'est un grand tableau c'est un tableau qui a assez souffert qui a été réhabilité il y a peu par le musée du Louvre mais il était situé dans le palais présidentiel de Port-au-Prince quand il y a eu le terrible tremblement de terre en 2010 ensuite il a été envoyé au Louvre complètement en accordéon tout abîmé et le Louvre l'a restauré et je crois qu'il est reparti en Haïti il y a peu c'est un tableau qui est intéressant parce que ça montre que dans l'histoire de la peinture il y a une peinture politique entre guillemets comme Théodore Géricault a pu être un peintre politique avec le Radeau de la Méduse on voit qu'il y a quand même même si c'est des scènes très léchées très composées déjà quand même des peintres qui prennent des positions dans le fait même de peindre des sujets et voilà c'est un tableau qui j'ai jamais encore eu la chance de le voir mais en vrai c'est un tableau qui m'intéresse beaucoup il y a aussi le fait que de choisir de peindre quelque chose c'est déjà le mettre en valeur il y a ces trucs là c'est très important pour toi c'est ça et en plus je pense qu'il y a presque un truc un peu d'identification vis-à-vis de ce personnage et je me dis voilà c'est drôle il traînait dans les beaux-arts de Paris dans les couloirs des beaux-arts de Paris à cette époque là moi j'ai fait les beaux-arts de Paris il vient de Guadeloupe il y a vraiment un truc qui est drôle quoi aussi et du coup c'est un des peintres que j'ai que j'ai découvert un peu sur le tard mais qui est important et toi tu vas souvent tu vas souvent en Guadeloupe ? pas trop en ce moment mais j'ai toujours ma famille il y a une scène artistique là-bas oui bien sûr alors il y a beaucoup d'artistes qui sont obligés de venir en métropole pour un peu éclore parfois il y en a qui font les beaux-arts ici à Lyon à Paris un peu à droite à gauche mais c'est vrai qu'après ce qui manque là-bas sur place c'est un peu un réseau qui puisse montrer les artistes les artistes émergents il y a encore trop peu de lieux trop peu de réseaux il y a des choses associatives qui se montent mais c'est souvent des artistes qui sont à la base de ces projets et là l'expo qui est ouverte à la Ferme du Buisson il y a peu c'est vraiment une espèce de vision globale comme ça de plusieurs plasticiens qui travaillent le volume moi j'y présente des caps mais du coup issu de la Guadeloupe et la Martinique et d'Aïti je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'air que tu n'aimais pas que tu ne comprenais pas encore ou que tu rejetais et donc là tu m'as dit Georges Mathieu donc j'ai choisi un tableau de Georges Mathieu qui s'appelle Combat devant Florence parce que je trouve ça assez viriliste comme thème qui date de 1970 et je suis obligé de glisser une petite parce que c'est une vidéo que j'adore d'un film sur lui où on le voit en train de peindre et évidemment ça ralentit et tout ça il y a du xénakis mais là on va pas le mettre parce que ça va se passer sur Youtube après mais voilà donc Georges Mathieu ça se figure pourquoi tu pourquoi ? bon pour maïs il est 70 plein de pétrole plein de pétrole et puis voilà j'ai vu que bon il était très mis à l'honneur sur Paris Plus avec un stand monographique d'une galerie je ne me rappelle plus le nom mais je ne sais pas je n'ai jamais eu de crush avec ce travail je n'ai jamais compris je trouve ça très vieillot je trouve que c'est une peinture qui ne respire pas et bon j'aurais pu j'aurais pu dire Bernard Buffet aussi mais c'est des peintres qui ne m'intéressent pas trop dans un autre style Bernard Buffet mais c'est marrant des fois on a des choses comme ça on ne peut pas et ça fait depuis déjà plusieurs décennies maintenant donc je ne sais pas si je comprendrai un jour parfois il y a des choses que je n'aime pas et que je comprends là j'ai du mal et à apprécier et à comprendre mais bon et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du formel ils cherchent à peindre comme ça l'énergie je vous conseille ses écrits ses écrits sont complètement fous c'est vraiment passionnant à lire j'en ai lu beaucoup parce que je trouve ça vraiment trop sale et trop drôle à lire mais il se décrit comme l'aboutissement d'histoire de l'art mais le fait que ça soit aussi formel c'est-à-dire que finalement c'est de la peinture et puis il y a ce truc de vitalisme et puis c'est tout c'est quelque chose qui te met mal à l'aise peut-être en fait moi j'ai même un vrai souci formel c'est que les tableaux en eux-mêmes me rend inconfortable et puis effectivement comme tu dis c'est vrai que dans le fond j'ai du mal à être très nourri par le sujet même pourtant j'adore Jackson Pollock j'adore le color fit d'Américain rien contre l'abstraction mais c'est marrant ce peintre-là j'ai du mal très bien et on rappelle qu'il avait fait la pièce de 10 francs quand on était petit je ne sais pas si tu en souviens mais il y avait une pièce de 10 francs je ne me souviens pas je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas je connais les francs moi je suis en train de réfléchir à la pièce de 10 francs mais je ne me rappelle plus de Mathieu alors je t'ai demandé à une oeuvre qui a nourri ta pratique et là tu m'as proposé un film de Marcel Camus qui a eu la palme d'or au Festival de Cannes en 1959 qui s'appelle Orphéus Négro est-ce que tu veux nous en parler ça se passe au Brésil mais c'est un français qui l'a réalisé alors c'est un français qui l'a réalisé je crois qu'à l'époque il était marié au premier rôle qui est une actrice afro-américaine Marpe Sade Down Marpe Sade Down qui est femme très belle très que j'ai connue à la fin de sa vie en France parce qu'elle du coup elle a elle a un rapport très particulier avec la France parce qu'elle était à cette période basée à Paris il a été tourné en 1959 le film et ce qui m'a intéressé c'est en fait plusieurs choses déjà l'idée le concept du film qui est de s'approprier un mythe grec qui est de résister Orphée une histoire d'amour et de le de le faire exister dans un temps contemporain de l'époque au moment du carnaval dans les favelas de Rio donc il y a vraiment une espèce de transfuge de lieux de temps qui m'intéresse ça c'est des choses qui dans mon travail sont assez présentes le fait de jouer comme ça sur les temporalités les géographies donc ça puis en plus c'est une très belle oeuvre cinématographique je la conseille pour ceux qui l'ont pas vu c'est vraiment des images de la favela ce côté ce rapport collectif en plus bon ça c'est vraiment un rapport très basique formel avec mes portraits de cours mais les habitants de la favela qui sont dans le groupe de musique sont habillés avec des tenues de cours français des coiffures de Marie-Antoinette donc voilà plastiquement musicalement le fait de réinventer un mythe tout ça m'a intéressé beaucoup et puis peut-être que d'avoir rencontré Marc Pessa était aussi une des raisons mais j'en ai fait d'ailleurs à l'expo de la Ferme du Buisson il y a une cape qui est une cape de Redis et c'est un hommage à la fois à l'actrice et au personnage mythologique donc voilà c'est pour toutes ces raisons que cette oeuvre est importante dans ma trajectoire et tu l'as vu quand ce film ? au début des Beaux-Arts je crois qu'il m'a été conseillé en fait j'ai rencontré Marc Pessa Dung tout petit peu avant de rentrer au Beaux-Arts plutôt dans un circuit militant afro-américain etc et en fait un ami acteur qui militait avec moi à l'époque me dit mais cette femme je la connais je l'ai déjà vue quelque part en fait c'était Marc Pessa Dung il avait reconnu son visage et en fait à partir de là il est venu à un dialogue etc et c'était assez drôle quand tu étais militante tu étais militante dans quoi ? en fait je me suis occupé d'un d'un journaliste afro-américain qui s'appelle Mumia Abu-Jamal pendant des années pour essayer de demander un nouveau procès c'est quelqu'un qui a été condamné pour meurtre dans des dans des comment dire dans des circonstances très très bizarres vraiment il a été incarcéré dans les débuts des années 80 donc il est en prison depuis avant ma naissance il est toujours en prison aujourd'hui et en fait moi ça m'a permis de mieux comprendre de certains acharnements que la droite un peu extrême aux Etats-Unis faisait contre certains milieux militants donc c'est vrai que j'ai découvert comme ça à la fois des luttes d'amérindiens d'afro-américains et le fait d'essayer de se battre pour sa liberté et puis pour un nouveau procès ça m'a fait connaître on va dire tout un milieu militant en France et aux Etats-Unis et sur ces questions-là et du coup voilà j'ai rencontré Angela Davis Kathleen Cleaver des anciens Black Panthers tout ça donc du coup ça m'a ça a été assez fondateur dans mon dans mon parcours parce que du coup c'est c'est des moments forts c'est des gens très intéressants souvent très impressionnants et sa forme surtout quand on a 18-20 ans donc voilà et là aujourd'hui tu milites toujours ou t'as je milite plus trop de façon intensive enfin parce que j'ai pas forcément le temps mais par contre j'ai d'autres formes d'engagement on va dire très bien alors j'ai demandé un livre sur l'art qui t'avait influencé et tu m'as proposé un livre qui s'appelle Le Black Odyssey de Romarey Bearden qui est un artiste peintre et écrivain afro-américain aussi je crois qu'il est en 1911 il était face à l'on c'est un peu plus ancien est-ce que tu peux nous en parler ? oui j'ai découvert Romarey grâce à ce livre en fait j'étais quand j'étais en échange à Hunter College à New York en 2008 j'étais au Whitney Museum à l'époque où il était encore dans le bâtiment brutaliste sur Madison Avenue et au bookstore je trouve ce livre en promotion je me dis tiens c'est marrant j'ouvre le truc et je me dis waouh c'est super beau donc essentiellement décollage un peu décollage à la matisse donc c'est des gouaches des couleurs peintes qui peint la gouache ensuite il redécoupe il inclut aussi des images photographiques parfois et s'il m'intéressait parce que c'est c'est un artiste donc vraiment considéré comme faisant partie de la Harlem Renaissance mais c'est un artiste métis pareil assez clair de peau mais considéré comme africain-américain un merveilleux collagiste des compositions assez incroyables et puis il avait une façon d'aussi bien évoquer des moments de vie de la communauté afro-américaine donc parfois des scènes de rue parfois des scènes dans la campagne je ne sais plus de quel état il est à l'origine mais de ses souvenirs de la campagne avec ses grands-parents dans les cases etc il évoque le jazz il évoque la danse il évoque plein de choses et ce qui en fait une oeuvre très vivante très belle plastiquement et ce bouquin en particulier il m'a intéressé parce qu'il est focus sur une série qui s'appelle The Black Odyssey et un peu comme Orphéo Négro avec le fait de revisiter des mythes anciens, antiques là lui il reprend l'Odyssée d'Ulysse mais il la convertit en tout cas il la transpose plutôt dans une histoire africaine et afro-américaine et il recompose une espèce d'Odyssée comme ça avec une série je crois une quinzaine une vingtaine de collages une histoire finalement du peuple noir du peuple africain et partant de l'Egypte jusqu'à l'Amérique et du coup on a cette espèce d'Odyssée transatlantique et les collages sont assez dingos et ils ont donné le fruit enfin ils ont été édités ensuite en édition beaucoup en litho etc et c'est une série très importante même dans l'histoire de l'art américaine je pense parce qu'il y a souvent des expositions qui sont axées sur cette série et puis Romain Ribiernan avant que je le connaisse que je le découvre c'est vraiment un artiste qui est très très regardé aux Etats-Unis par aussi bien les jeunes artistes que par des historiens que par des universitaires je t'ai étonné parce qu'il y a eu Georges de Grosse comme professeur c'est vrai ? je ne savais pas c'est drôle intéressant il y a il faut aller voir il y a une vidéo sur du Smithsonian à Washington qui est vraiment intéressante une demi-heure dessus qui est vraiment bien sur Youtube je vous mettrai le lien sur la vidéo Youtube en dessous la vidéo Youtube alors je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais et tu m'as proposé un tableau de Marlène Dumas qui s'appelle Moshé Kwa c'est la date de 2006 et en fait c'est le portrait d'un artiste qui n'est pas très vieux Moshé Kwa Langwa Langa c'est ça il a 50 plus que moi en fait ce qui est drôle pourquoi j'ai choisi cette œuvre déjà parce que j'adore Marlène Dumas c'est une grande peintre je pense et j'ai j'ai toujours aimé son travail depuis que j'étais étudiant et ce qui est drôle c'est que ce portrait je l'aimais beaucoup depuis longtemps donc je vais vous raconter une histoire mais voilà ce tableau je l'aimais beaucoup c'était le cover du livre Faïdon sur Marlène Dumas pendant un moment donné et en fait un soir dans un dîner je rencontre un artiste qui s'appelle Moshé Kwa Langa et je me dis mais c'est marrant cette tête me dit quelque chose et puis je discute avec mon voisin d'à côté et il me dit attends mais regarde sur Google c'est lui et du coup je tape son vent je fais oh putain c'est le tableau de Marlène et cette tableau a été montrée d'ailleurs il n'y a pas longtemps au musée d'Orsay quand elle a eu une sorte d'inclusion dans les collections à Orsay et en fait Moshé Kwa c'est un ami c'est un très bon ami sud-africain basé entre Johannesburg et Amsterdam donc c'est c'est marrant parce que c'est à la fois une histoire d'amitié on se suit depuis longtemps on suit nos 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 productions et même si on est souvent c'est souvent à distance on a toujours regardé cette amitié forte et et puis avec ce beau tableau de Marlène Dumas donc c'est c'est un peu le symbole d'une amitié quoi lui aussi d'ailleurs il fait des installations peintures enfin il y a en tout cas oui oui c'est drôle en fait c'est drôle parce que pendant ce dîner il venait juste de voir mon expo à l'époque chez Alain Gutark et donc l'une de mes premières expos et en fait il m'a il m'a dit qu'il avait été très sensible à mon travail et moi je connaissais pas bien son travail et du coup je l'ai découvert je me suis dit bah oui forcément il est entre la peinture le collage l'installation un peu de textile donc il y a plein plein de tout en étant complètement différent de mon travail mais il y a plein plein de choses qui se rejoignent alors là je suis obligé de parler d'un truc un peu pas désagréable mais qui est un peu de l'altérité c'est que là Marlène Dumas elle peint à la main en prenant en faisant le visage de la personne qu'elle aime je veux dire elle incarne une bienveillance et une délicatrice oui une relation une relation par sa touche toi ça t'a jamais touché de se dire d'y aller c'est un sujet important non c'est intéressant parce que quand j'étais au Beaux-Arts de Paris je continuais à peindre même après d'ailleurs après avoir été diplômé il y avait des zones que je peignais au pinceau où j'étais quand même dans une recherche de représentation assez réaliste parfois et étrangement je me suis toujours dit mais en fait c'est pas ça qui m'intéresse dans la peinture dans le maniement des images etc et du coup je pense que c'est pour ça aussi que la sérigraphie est si importante pour mon travail et pour moi c'est que finalement ce qui m'intéresse c'est les images les symboles qu'elles ont intrinsèquement et c'est plus le jeu avec ces images de recomposition qui m'intéressent plutôt que le fait d'avoir un rapport comme ça peut-être à un modèle ou à une personne donc vraiment le portrait finalement chez moi il a quelque chose souvent de très lié à l'histoire de très lié à ce mélange iconographique mais pas souvent dans un rapport privé avec le modèle ou la personne que je représente et l'affect même de la touche tu l'autorises parce que là quand tu fais on va dire quand tu fais de la peinture ou quand tu fais des splashes c'est presque à distance tu fais des coulures qu'est-ce qu'il fait je sais pas c'est peut-être un peu non mais c'est peut-être un peu à la Warhol c'est-à-dire que le peintre il est là mais il n'est pas là non plus il est un peu à distance un peu dandy alors peut-être ouais peut-être c'est peut-être mon côté dandy je sais pas est-ce qu'on pourrait ok parce que c'est aussi s'affirmer que de d'emprunter son corps ouais ouais je vois ce que tu veux dire mais je sais pas je suis encore jeune peut-être que dans 10 ans mon travail sera tout autre on va retrouver faire des coups de papier avec du tas mélangé avec de l'image et avec des bouts de crocodile faut pas oublier bah toujours et alors en parlant d'amis je t'ai demandé une peinture contemporaine française que tu aimais et tu nous as proposé une toile de Eva Nielsen qui s'appelle Quasar 2 alors Eva on a fait déjà les apparences il y a très très longtemps il y a un an il y a plus d'un an donc on va vous mettre le lien si vous voulez écouter son interview et là je crois que ce tableau là il est donc c'est aussi elle travaille aussi avec de la sérigraphie on va voir qu'il y a de la peinture aussi peinte pour le coup enfin tout ce qui est l'herbe et tout ça c'est peint vraiment avec de la matière et je crois que ce tableau là il est exposé en ce moment à Lyon la biennade de Lyon je crois je crois que ce tableau est à Lyon ouais et qui n'est pas fini d'ailleurs donc si vous voulez le voir en vrai prenez un billet de TGV tu n'es pas à Lyon non bah écoute c'est un peu comme pour moi de chez quoi il y a beaucoup de moi je crois beaucoup à l'amitié entre les artistes et c'est pas c'est à dire que l'amitié ne fait pas que on ne peut pas être exigeant artistiquement moi j'ai toujours eu un rapport très exigeant avec mes amis artistes le groupe dont je parlais tout à l'heure on a toujours eu des échanges très sans filtre sur nos oeuvres et à la fois on les accepte et ils sont souvent très porteurs d'amélioration après à l'avenir et non ce tableau je l'aime beaucoup je le trouve très puissant Eva c'est une très bonne amie on a vraiment quelque chose de l'ordre du compagnonnage ensemble parce qu'on s'est rencontré à la fois chez Philippe Cogné mais à la fois de façon un peu détournée dans l'atelier de sérigraphie de l'école donc on avait tous les deux cette pratique de l'image imprimée qui était très très présente déjà quand on était étudiant et ce compagnonnage nous a amené un peu à droite à gauche jusqu'à Los Angeles parfois en résidence et je suis toujours vraiment je suis toujours assez bouche bée en fait de voir les oeuvres qu'elles nous sortent que ce soit des choses vraiment de grand format avec une vraiment une dose d'intensité justement dans cet alliage entre l'image imprimée et la peinture c'est marrant parce que moi j'ai un travail très très figuratif et quasiment à 100% centré sur le portrait elle a une peinture très absente de figure néanmoins néanmoins j'ai toujours été très sensible à son univers qui est un univers beaucoup plus froid que le mien peut-être d'un point de vue iconographique et coloré mais cette oeuvre-là pour moi elle est vraiment très forte et la proposition artistique qu'elle a eue à la Biennale de Lyon était très très forte aussi et du coup je voulais parler de ce tableau ce soir alors juste pour la pédagogie donc la partie de l'escalier c'est de la sérigraphie donc c'est imprimé et le reste c'est peint autour donc le ciel et tout ça c'est peint en réserve et elle elle joue beaucoup plus avec l'espace et justement des contrastes de matière très fort d'un coup ça creuse on sait plus trop si on est dans le plat ou dans la perspective et ça justement alors elle peint à l'huile oui oui toi ça t'a jamais intéressé de creuser justement avec l'espace de l'huile qui d'un coup approfondit un peu plus le tableau en fait bon même si je sais qu'il y a des médiums existants et tout ça c'est marrant la spontanéité enfin l'aspect séchage rapide tout ça de l'acrylique m'a toujours convenu parce que du coup effectivement mon travail il est en fait je passe jamais très longtemps sur les tableaux bon à part c'est des gros le portrait de famille qu'on a montré tout à l'heure à la cour d'Henri Grim bon ça c'est beaucoup plus loin à produire maintenant non mais c'est vrai que cette spontanéité du print de l'image de la peinture acrylique de l'encre qui est aussi l'encre acrylique toutes ces superpositions fait que je peux quand même être assez rapide dans l'exécution et moi j'ai tendance un peu parfois à m'ennuyer vite sur les tableaux donc j'essaye de booster la production et c'est vrai que c'est une des raisons pour laquelle je me suis plus penché sur l'acrylique jusqu'à présent après c'est marrant pour l'instant j'en ressens pas le besoin d'aller vers l'huile c'est quelque chose que j'adore chez mes amis Mireille Blanc l'onctuosité avec laquelle elle travaille l'huile me passionne mais je sais pas si c'est vraiment ça que je recherche en tant que peintre associant d'image et toi tu travailles avec des assistants ou pas ? non quasiment pas je travaille avec des assistants ponctuels plus sur de la couture voilà sur de la couture essentiellement donc c'est quand j'ai des gros rushs et où effectivement on doit coudre des rideaux des œufs textiles des caps là effectivement je fais appel à des assistants ponctuels qui sont souvent des anciens stagiaires et sinon tout ce qui est peinture sérigraphie je fais tout ça tout seul on m'a souvent posé la question mais pourquoi tu prends pas d'assistant c'est marrant j'ai toujours un rapport très personnel finalement avec ma production et puis il y a la sensation quand même il y a plein de choses clairement la sérigraphie par exemple la sérigraphie la sérigraphie il y a quasiment 15 ans d'expérience qui fait que si t'arrives une tuile pendant le print tu peux réagir tu peux t'as l'expérience de jouer aussi avec la technique et de donner ça à des jeunes qui sortent d'école et qui n'ont pas forcément cette expérience pour moi c'est inconcevable et je pense pas que je le laisserai à quelqu'un à part peut-être sur du print sérigraphie sur tissu ou des choses qui c'est de l'ordre d'un peu de l'édition des choses comme ça mais en tout cas voilà je fais quasiment toute ma production seule et même quand il s'agit de couture je peux y trouver un intérêt parce que quand j'étais en résidence à Singapour et que j'ai eu des moments de confinement comme tout le monde quasiment j'ai un certain nombre de mes pièces portables que j'ai cousues conçues quand j'étais en confinement dans mon appartement et j'y trouve aussi un jeu un intérêt et la monumentalité ça t'intéresserait ou pas ? il y a vraiment des choses parce qu'on peut imaginer que tu pourrais faire une grande bâche à la place du Louvre à la place d'une grande pub débile on pourrait avoir une grande oeuvre de Raphaël oui c'est tout à fait j'ai déjà des oeuvres qui sont relativement grandes si on parle d'échelle de peinture le plus grand que j'ai fait je crois que c'était 15 mètres de long sur 250 de haut ce qui est textile le textile me permet d'aller beaucoup plus loin mais par exemple tu vois en peinture tableau sur toile c'est vrai que là j'imagine je commence à imaginer des projets qui pourraient être même encore plus gros que celui que j'ai présenté à Paris Plus qui était à la cour d'Henri Christophe on est à 3 mètres mais en fait je pourrais doubler je pourrais faire 6 je pourrais faire plus donc après il faut avoir l'écran pour les montrer mais en tout cas ça m'intéresse trop bien on va en parler un petit peu de ton actu première actu il y a donc cette exposition des grains de poussière sur la mer qui est à la ferme du Buisson c'est jusqu'au 29 janvier et donc ça c'est sur la sculpture contemporaine des Caraïbes françaises et Haïti c'est ça c'est ça c'est une expo qui a beaucoup voyagé qui a fait plusieurs stops aux Etats-Unis dans le centre d'art musée et qui est arrivé en France et là on est au deuxième stop en France donc c'est à la ferme du Buisson Noiselle sinon il y a une exposition qui s'appelle Enivrez-vous ça commence le 5 novembre c'est Galerie Prasse de la... j'adore faire ça je suis désolé c'est Galerie Prasse de la Zavalade un commissariat de René-Julien Prasse et c'est 5 rues des Audriettes et ça c'est avec plein d'artistes c'est ça il y a Maud Maris notamment j'ai vu Maud Maris Soussena Babri Martin Margier est là on a plein de gens intéressants ouais et enfin une exposition aux Chêtes de Pantin qui commence alors ça commence ou elle finit non elle finit le 19 novembre voilà elle est déjà en cours et c'est l'exposition inaugurale des Chêtes de Pantin donc un nouveau centre d'art qui vient d'ouvrir à Pantin et très axée sur l'histoire textile de l'endroit c'était une ancienne usine textile et Marion Zillot la curatrice de l'expo a associé des oeuvres des installations qui ont beaucoup de rapports au textile et notamment à l'aspect politique que le textile peut questionner et toi tu travailles encore avec la mode ou pas parce que t'as fait une résidence LVMH alors j'ai fait une résidence LVMH mais qui était vraiment très ouverte et du coup c'était pas réellement travailler avec la mode c'est à dire que j'utilisais les outils de la mode mais finalement j'avais aucun devoir de créer quelque chose qui ressemblait de la mode donc c'était très libre enfin les différents résidents de cette résidence savent que c'est très très libre comme attente après j'ai jamais vraiment travaillé avec des maisons ou des marques peut-être dans le futur je sais pas mais mais en tout cas pour l'instant c'est pas d'actualité alors j'ai vu quelques questions passer dont des questions de Ateco149 qui me fait plaisir parce que c'est quelqu'un qui m'a écrit on s'est parlé voilà on était très content de t'inviter à deux on m'a poussé à t'inviter donc Nils est-ce que tu peux nous je vais demander à toi s'il peut poser des questions oui on va commencer par la question de Ateco quel regard portez-vous sur la fragmentation du marché de l'art contemporain en effet j'ai l'impression qu'une frange majoritaire des artistes dits racisés semblent assigner ou s'autodéterminer comme apportement à un segment singulier du marché l'art contemporain africain et ben c'est une bonne question c'est une bonne question le marché de l'art fait globalement souvent parfois mal à certains artistes parce que forcément ça rentre dans des niches commerciales ça répond à des codes du moment et même si l'avènement de la scène africaine elle était absolument importante parce que il y avait une sous-représentation de ce qui se faisait sur le continent et puis tous les artistes des diasporas afro-descendants comme on dit donc c'est vrai que par exemple aux Etats-Unis il y avait un premier mouvement quand même avec une scène afro-américaine qui était depuis un peu plus longue date sur le devant de la scène voilà on commence simplement depuis quelques années à voir ces artistes afro-américains qui franchissent maintenant le cap d'être montré ailleurs donc en Europe et ailleurs sur la scène africaine il y avait quand même beaucoup de manque et c'est vrai que c'était souvent avec un regard très occidental sur ces artistes-là donc pour revenir à la question ce moment-là il est nécessaire parce qu'il faut qu'il y ait plus de place pour ces artistes pour ces scènes c'est absolument nécessaire en revanche c'est vrai que d'être assigné par un marché qui notamment sur les questions de figuration par exemple devient quasiment fou parce qu'on a des artistes qui faisaient de la peinture abstraite il y a 5 ans qui se mettent à faire de la figuration et on comprend très vite que c'est l'appât du gain qui les intéresse je ne citerai pas de nom bien sûr mais je l'ai vu ça aussi par exemple pour les jeunes artistes quand on est jeune artiste on a besoin d'un moment expérimenter des choses de pas forcément être sur les attentes du marché et moi je suis très content de ne pas avoir eu une galerie tout de suite en sortant de l'école je suis très content d'avoir eu un peu une carrière un peu en crescendo et d'avoir des opportunités après 5 parfois 10 ans sorti de l'école parce que finalement j'ai eu ce temps où j'ai pu expérimenter faire des choses des choses pas bonnes des choses meilleures et ce temps d'infusion il est important quand on est artiste on n'a pas besoin de sortir de l'école et d'être tout de suite dans le système des galeries et de tout de suite vendre si certains sont prêts c'est ce qui se passe aujourd'hui bah oui après il y en a qui sont plus prêts que d'autres moi je sais que quand j'ai été diplômé j'étais pas prêt j'étais pas mûr à être livré comme ça au marché de l'art j'en connais qui l'était pourtant on avait le même âge donc ça dépend vraiment de toutes les enfin je trouve que les carrières artistiques sont toujours très singulières c'est très différent d'une personne à l'autre parce qu'il y a aussi plein de choses quand là vous m'avez écouté vous avez vu que par exemple mon rapport aux Etats-Unis il est très particulier ça va pas être la même chose pour un autre artiste voilà on se construise tous différemment après si pour répondre enfin pour continuer à répondre à la question c'est ton cas et que tu penses qu'il faut peut-être répondre ou pas à ces demandes du marché moi je dirais que surtout pas on a des artistes on a des artistes noirs qui font de l'abstraction moi j'ai un artiste que j'adore qui s'appelle Sam Gilliam qui est un artiste abstrait mais africain-américain et qui a eu une reconnaissance très tard très tardive qui était connue mais pas beaucoup et bon on le montrait pas beaucoup et puis là le pauvre il a dû attendre qu'il soit je sais pas comment on dit non-agénaire plus de 90 ans pour avoir une rétrospective pendant Basel qui a redonné un élan à sa carrière et on se dit voilà il mérite lui son travail d'être exposé depuis bien longtemps et ben voilà c'était un point très abstrait il était dans son travail même s'il avait peut-être une approche du color field peut-être plus politique ou différente il n'avait pas besoin de faire de la figuration il n'avait pas besoin de répondre à des codes précis donc je pense qu'on peut parler même de thématiques parfois en étant dans le conceptuel dans des choses complètement autres que forcément des sirènes du marché actuel et tu ferais une distinction entre ce qui se passe aux Etats-Unis il y a quand même une grosse distinction je ne vais pas faire comme ça je reformule il y a quand même une grande distinction entre ce qui se passe aux Etats-Unis pour les artistes noirs et ce qui se passe en France j'ai l'impression que les artistes noirs aux Etats-Unis ils sont beaucoup plus organisés beaucoup plus groupes alors ce qui est vrai c'est que les artistes afro-américains par exemple sont beaucoup plus solidaires ça c'est certain je dirais peut-être même que les communautés artistiques aux Etats-Unis sont globalement plus solidaires moi c'était une des surprises que j'ai eues quand j'étais étudiant à New York c'est de voir que dans les vernissages on retrouvait des danseurs contemporains des poètes des rappeurs et tout ça se retrouvait dans les vernissages à Paris on n'a jamais vraiment vu des mélanges comme ça plus disciplinaires les crossovers pluridisciplinaires pluricommunautaires générationnels etc ça c'est des choses vraiment que je vivais aux Etats-Unis donc ça c'est clair que les scènes sont complètement différentes et attends pour répondre tu reviens sur ta question non mais c'est comparé les Etats-Unis et la France oui oui c'est ça en tout cas ce qui est sûr c'est que par exemple aux Etats-Unis moi ce qui m'a quand j'étais étudiant ce qui m'a forcément fait un choc c'est de voir qu'il y avait des institutions qui travaillaient parfois de façon très communautaire mais on était obligé aussi de passer par là soutenait des scènes donc par exemple le Studio Museum d'Harlem on a El Barrio dans East Harlem pour les plutôt des artistes des communautés latino-américaines Brooklyn Museum a eu aussi sa part de travail effectué et il y avait des institutions déjà depuis longtemps qui quand même s'animaient souvent dans la sphère privée aussi avec des donateurs à défendre ces artistes là c'est vrai qu'en France ça n'a jamais vraiment été le cas c'est plutôt la force publique qui peut montrer et c'est vrai qu'il y a clairement pendant longtemps eu une méconnaissance des scènes artistiques qui n'étaient pas forcément parisiennes etc. Deux questions Nils ? Dans la continuation de la première étant donné que vous êtes représenté par Marianne Ibrahim comment justement vous situez-vous dans le paysage de l'art contemporain ? Pour moi Marianne Ibrahim ça a été c'est quelqu'un de très important dans ma carrière parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir trouvé une galeriste qui à la fois comprend les problématiques de mon travail qui a les mêmes références parfois même littéraires poétiques enfin je viens moi je m'échange souvent avec ma galeriste des documentaires des liens de films des bouquins donc il y a cet échange conceptuel on va dire sur des thématiques partagées qu'on avait qui a été absolument primordial dès le début où j'ai travaillé avec elle et voilà je pense que elle c'est vraiment l'archétype d'une femme noire qui a essayé de bouger un peu les lignes du marché de l'art aussi bien aux Etats-Unis qu'en France en ayant cette conviction qu'une scène africaine et afro-descendante était à l'époque très peu montrée et c'est vrai que du coup aujourd'hui elle en est l'une des figures phares sur le marché de l'art parce que elle a fait le travail là où beaucoup ne l'avaient pas fait donc elle a juste comblé quelque part un certain manque et même si elle se elle ne se focus pas non plus que sur les artistes afro-descendants et africains puisque par exemple on a Yukima Saida un artiste japonais qui a rejoint la galerie et d'autres donc voilà c'est pas une assignation mais en tout cas je pense qu'elle avait la sensation qu'il y avait un travail nécessaire à faire trop bien on a hâte de voir la suite une dernière question parce qu'il est déjà hyper tard on en a une heure et demie du fait de mélanges de plusieurs matières dans vos oeuvres qu'en est-il de leur conservation oula c'est un collectionneur qui a envoyé ce message pour toi d'accord moi j'ai j'ai pas eu de problème jusqu'à présent alors sur les oeuvres picturales ça reste de la peinture et de la sérigraphie donc il n'y a rien d'incroyable c'est en plus surtout la peinture acrylique aujourd'hui ça bouge pas trop une fois que c'est bien que c'est bien entretenu enfin sauvegardé il n'y a pas de problème les oeuvres textiles je fais de la sérigraphie sur tissu j'ai jamais eu de soucis honnêtement je verrai quand j'aurai 90 ans je verrai comment mes oeuvres textiles peut-être ont évolué c'est peut-être le type d'oeuvre où je me ça doit prendre la poussière quand même oui voilà on les met dans des caisses américaines vitrées je ne sais pas je n'ai pas le recul pour répondre à la question mais a priori tant que c'est que c'est des oeuvres pas mis au soleil dans des états de conservation assez acceptables il n'y a pas de raison et pour toi c'est important la postérité le fait que ça dure pas forcément pas forcément on est peu sur cette terre donc après bon je me mets dans la peau de si la terre est encore vivable dans quelques décennies dans la peau d'un jeune artiste ou d'un jeune étudiant en art qui a envie de voir des oeuvres à peu près en bon état effectivement ça peut être sympa de voir comme aujourd'hui on va visiter une peinture de la renaissance on est content d'en voir une super bien restaurée au Louvre trop belle c'est plus ça la postérité c'est pas trop un rapport d'égo c'est plus ça non mais quand je dis un rapport d'égo c'est un rapport de sens aussi c'est à dire de se dire non non bien sûr non mais je veux dire je n'étais pas dans un truc d'égo c'était plus un truc de en fait je le fais parce que je veux que ça dure et que ça parle est-ce que mon oeuvre parle dans 100 ans ou pas enfin voilà ça ça m'intéresse vu l'aspect en plus historique de mon travail tout à fait t'invente quand même un narratif donc t'as envie que ce narratif il gagne on va dire presque c'est vrai c'est vrai non ? si 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 complètement merci beaucoup Raphaël c'était passionnant c'était vraiment très intéressant merci à nous aux gens qui nous suivent merci à notre réalisateur Nils et puis normalement on se retrouve dimanche prochain mais j'ose plus rien dire parce que maintenant je fais des promesses et après je ne les tiens plus donc voilà abonnez-vous à la chaîne YouTube vous verrez et puis vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube dès dans une heure merci à tous et bonne journée bonne soirée merci 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 à tous Sous-titrage ST' 501